A Chica! Où est-ce que ça se passe bien, toi, en ce moment, Alexandra? Écoute, quitte à paraitre sévère, je suis les consignes de ses parents à la lettre. Ils m'ont demandé de faire attention à ceux qui ne fument pas en cachette. Je fais attention à ceux qui ne fument pas en cachette. Par contre, si tu pouvais fumer de l'autre côté parce que la cigarette à table... Attention, jetez à l'oeil. Je vais chercher du pain à la cuisine. C'est ça, prends-nous pour des imbéciles. Pour que tu ailles fumer en cachette, c'est ça? Tu t'emmènes ta cigarette à table. Alors, excuse-moi. Non mais, ne te gêne pas. Chica! Ouh! Attends! Chantal m'a dit que tu devais réviser de l'anglais et je te trouve en face de la télé. Allez, je vais te faire travailler, moi. Ziva, je suis la one. Je suis cool et toi, tu viens me speeder la life. T'es really too much. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, Jean-Jean, elle a connait sa leçon d'anglais. Je le trouvais un petit peu dur sur ce coup-là. C'est bien, goût de meuf. Santa? Ah, t'es là. Bah, dis donc, c'est mon petit haut rose à paillettes que je cherchais partout. Ouais, je suis désolée, je te l'ai empruntée parce que j'ai une soirée et avec mes bottes, c'est pile-poil ce qu'il me faut. Bon, bah, d'accord. Bah, tu peux le garder, ça me fait plaisir. Et en plus, avec ça, tu la brilles sur les spots. Ouais, ça, pour briller, ça va briller. Allez donc, on n'a pas les ridicules comme ça? Mais non. Puis pour une fois que madame veut bien qu'on sorte avec elle, hein. Faut être à la hauteur. Puis elle nous pardonnera jamais si on lui fait honte devant ses amis. T'as raison. Bon alors, vous venez? Oulah! Oh non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Quoi? C'est la loose, quoi. Ah ben, dis donc, vous avez l'air de bien vous entendre toutes les deux. Oui, oui, on est devenus super complices. Mais surtout depuis que je lui ai dit que ma mère aussi m'empêchait de sortir le soir et que je faisais semblant de rire avec elle jusqu'à que le solifère que j'ai mis dans sa tasse de thé fasse son effet. Super frais! Oh ben si! Sandra me décrit... Jaa-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. à se reconnaître, à communiquer et même à se faire plaisir. Tiens, d'ailleurs, je vais lui demander ce qu'elle veut manger ce midi. Qu'est-ce que tu veux manger ce midi ? Un tartare. Ah, bonne idée. Moi aussi je vais prendre un tartare. Très bien, deux tartares, c'est parti. Avec du ketchup. Bah, dis donc, c'est qu'elle deviendrait presque bavarde. On ne peut plus l'arrêter. Alors, ça peigne. Va-te. Eh, Samantha ! Ah, Sandra. Voilà. Sandra, il faut que nous parlions. Tu es presque une femme et à ton âge, tu dois savoir certaines choses. Ça va. Si c'est pour me dire que les enfants naissent pas dans les choux, c'est bon. Je sais. Ah bon ? Et depuis quand ? Mais depuis que j'ai 11 ans. Non, non, non. Depuis quand ? Les enfants ne naissent pas dans les choux. Non. Ça va, ça ! Moi, je vais te libérer ma petite chérie. Oh, il te va voir la vie sauve. T'as peur. Mais enfin, c'est la petite souris de Sandra. Je vais la relâcher, moi. Mais t'es totalement inconsciente ou quoi ? T'imagines un petit peu la réaction de Sandra si on trouve plus sa petite souris ? Non, mais ce que tu sais pas, c'est que... Mais en plus, tu la vises dans la nature. Mais la pauvre petite bête, il va lui arriver plein de misère. Non, donne à moi. Non, donne à moi. Non, elle est mieux dans la nature. Donne-moi du nom. Non, non, non. Samantha, redonne ! Regarde qui j'ai retrouvé qui s'est échappé de ta petite chambre. Oh, mais je l'ai cherché partout. Elle est là. Merci. Allez, viens. Et qui c'est qui va se régaler ? Je peux. C'est le bois à sa maman. Tiens, regarde. Chantal ? Bon, t'es sûr de ton plan ? Je te dis que c'est la meilleure idée pour la surveiller à la sortie de son lycée. Oui, mais enfin, moi, tu m'excuseras, mais moi, j'ai un doute. T'es sûr, hein ? Écoute, je me suis documenté. Euh... Ah ! Et en plus, n'oublie pas, Chantal, la règle d'or du camouflage se fondre dans la masse. C'est édition 64. Oui, je sais. Oh là là, est-ce que tu peux être négatif ? Toujours t'arrêter à des détails. Allez. Ah ! 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 Twist ! À Saint-Maxime ! Vous, les garçons, vous, les filles ! Discrétion, camouflage, se fondre dans la masse. La loutre septentrionale se reconnaît facilement, non pas à cause de ses tâches. Ah ! Je suis là. Il est 23h tout juste, pour une fois qu'ils rentrent à l'heure promise. Mais dis-donc, viens t'asseoir avec nous. On va discuter un petit peu ensemble pour une fois. Allez ! De quoi ? Bah, je sais pas moi. Parle-nous un petit peu de ta vie. Oui ! Tiens, t'as eu combien de petits copains ? Oh oui ! Super ! Bah... Bah, le premier, c'était Phil. Phil ? Après, il y a eu Xav. Après, Hervé... Laurent... L'autre, je m'en rappelle plus son nom. Oui. Euh... Et puis, bah, le dernier, c'était Philippe. Philippe... Ouais. Ah oui, si, quand même, c'est... Bah ouais ! Oui ! Enfin, ça va ? Ouais, j'aurais pu en avoir plus, mais je vous avais promis de rentrer à 23h. Ah, ça, c'est... Bonne soirée, quoi ! Moi, bah... Tééééé ! Ah ! Sandra. Hum... Ta chaussure, hein ? Quoi ? Non, rien ! Elle est jolie ! Bon. Euh... Ecoute. Il faut que nous abordions certains sujets, Sandra. Hein ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Le sujet, par exemple, des hommes. Oh non, pas encore ! Alors, 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 Sandra, s'il te plaît, hein. Moi, qu'est-ce que tu veux savoir ? Ok, super ! J'ai juste une petite quarantaine de questions à te poser, ça irait très vite, t'inquiète. Deuxième question. Quand on met la langue, il faut mettre la langue dans sa bouche ou alors la langue à l'extérieur et qu'on les touche ensemble. Bah, les deux. Les... Waouh. Ok. Ok. Moi, j'y arrive plus avec Sandra. C'est simple, elle m'écoute plus. Quand je lui dis quelque chose, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Non, mais c'est parce que tu manques d'autorité, Chantal. Avec les jeunes, ils font les... Hop, hop, hop ! Tu vas où, là ? Bah, je... Rien du tout. Tu restes ici, tu ne sors pas. Mais je... Mais il n'y a pas de nez qui tienne. Tu restes ici un point, c'est tout, ok ? Mais oui, ok. Je ne vais pas ressortir. Je viens juste de rentrer. De toute façon, je suis crevée, moi. Allez au pieu. Total d'estroïe. Salut ! T'as vu, hein ? Et en plus, elle va se coucher super tôt, hein ? Sans avoir besoin de lui dire deux fois. Et il est... 10h du matin. Pourquoi t'as acheté tous ces œufs, là ? Ah, ça, c'est parce que c'est Sandra qui me l'a demandé. T'es sûre ? Ben oui, mais si tu veux, on peut vérifier. Sandra ! Quoi encore ? Tu peux me dire ce que tu m'as demandé comme course ? Bah... Du chocolat... Heu... Des céréales... Heu... Et... Heu... Des gâteaux... Heu... Ouais... Ben, tu vois, j'ai rien inventé, hein ? T'as vu, t'as vu, t'as vu ? 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 T'as vu ? Oui, oui ! Ça va ? Et toi ? Oui, bien ? Oui. Tu sais, euh... Moi aussi, j'étais jeune, euh... Moi aussi, oh là là ! J'ai couru après les garçons ! Donc, si je peux te donner un tout petit conseil... Entre nous, si tu veux séduire le prince charmant... Eh bien, faudrait que tu sois un petit peu moins garçon manqué, quand même, hein ? Tiens, par exemple, tu vois les chaussures, là-bas ? Eh ben... Ah ben... C'est pas très féminin, hein ? Ça, les garçons, ils aiment pas ! Ah non, ça, je les connais, hein ! Fais-moi confiance ! Bon, je te fais confiance ! Bien sûr ! Un petit bisou ! Et merci ! Je t'en prie ! J'ai vraiment l'impression que dès qu'on a le dos tourné, elle nous fait des bêtises ! Je te trouvais un petit peu dur avec elle ! C'est qu'une enfant ! Un petit peu turbulente, d'accord ? Mais c'est qu'une enfant ! Ouais ! Moi, je te dis qu'elle en fait qu'à sa tête ! Je suis pas d'accord avec toi ! Non, non ! Oh ben, tu en regardes ! Y'a qu'une enfant pour faire un petit nœud son doudou, pour pas oublier ce qu'on lui a dit ! Alors, un petit nœud pour pas oublier de faire sa prière ! Un petit nœud pour pas oublier de se laver ses petites dents ! Et un petit nœud pour pas oublier d'aller se coucher tôt ! C'est qu'une enfant ! Peut-être même un petit peu trop sage ! Eh ben, elle a pas non plus oublié d'être bête, celle-là ! C'est un petit nœud ! Chut ! Hop, hop, hop ! Sandra ! Dis-moi, Sandra, qu'est-ce que vous allez faire tous les deux, là ? Ben, on va jouer au docteur ! Oh, tu viens ? Ben tu vois, les jeunes ne savent plus s'amuser ! Mais avant de passer leur bac, ils pensent déjà à faire médecine ! Enfin, ils savent pas ce qu'ils ratent ! Ah ! Sandra, il faut absolument que t'écoutes, là ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est Kevin, il m'a larguée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Kevin l'a larguée ! Il dit que je suis une gamine ! Il me trouve trop jeune ! Ben dis-donc, c'est une raison pour te faire pleurer, ça ! Ben, je veux te dire qu'il m'en tente. Tu l'as aidé où, d'abord ? Dans la salle de bain ! Oui ? Il se prépare à partir pour toujours ! Oh là là ! Viens-y, Chantal ! Je vais lui passer un de ces savons à lui ! Entrez ! Enfin, je dis un savon, je peux aussi vous passer du gel au manoeil ! Avec des micro-billes ! Ah non, voilà ! Stop, Jeannot, je suis désolé ! Quoi ? Oui, je sais que quand les choses vont mal, on s'attache à ses compagnons d'infortune, mais là, malheureusement, ils vont pas pouvoir rentrer avec vous, hein ! C'est une question d'hygiène ! Oh, ben c'est pas grave ! Rex, Bédor, vous allez m'attendre là ! Ah non ! Non, c'est bon, eux, ils sont les bienvenus ! Non ! Vos puces, par contre, elles restent dehors ! Maintenant, il faut laisser agir ! Longtemps ? Euh, un mois ! Ah oui, c'est long ! Ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi propre ! Ça finit bien, hein ? Ben, non ! Bon, ben voilà, il me reste plus qu'à vous trouver des chaussures ! Vous faites du combien ? Du 49 ! Ah, 49 ! Mais si vous avez un coupe-ongles, je peux vous faire un petit 40 ! Ah, merci ! Ah, ben non, oui ! Dis donc, Jean-Jean, tu savais que le cousin Jeannot avait vécu autant de malheurs ? Non ! Ah si, ça, je suis pas né sous la bonne étoile ! Raconte-tu ce qui s'est passé en 96, en Espagne, dans un autocar ! L'autocar fait une embardée en sens contraire ! Résultat, une station essence qui explose ! Et le car qui finit sa course dans un camping... Quatre-vingt véhicules encastrés ! Et tout de même, 50 millions de dégâts ! Oh, c'est pas vrai ! Et encore ? Ça, c'est rien ! Raconte-tu ce qui s'est passé à Nice, dans un tronc ! Genre par à Nice pour me refaire une petite santé ! Le train déraille ! Il traverse un village ! Une rue piétonne ! Un soir de kermesse ! Un carnage ! On a retrouvé des majorettes sur trois départements ! C'est quand même pas possible d'avoir une poste pareille ! Et là où j'ai eu encore moins de chance, c'est que les deux fois ! C'est moi qui ai tout pris d'abord ! Ah ! Parce qu'en plus, tu étais devant ! Mais comment que j'étais devant ! C'est moi qui conduisais ! Le train et le quart ? Les deux ! Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur ! Ah bon ? Ah oui ! Heureusement que j'avais pas le permis ! Ah ! Sinon, une sucrée direct ! Chantal, je suis un petit peu inquiet pour Jeannot ! Il a pas arrêté de boire du vin de toute la matinée ! Et on est quand même à son deuxième tonneau ! Oh ! T'inquiète pas, va ! Deux tonneaux pour lui, c'est rien ! Euh... Pour lui, peut-être, mais... Mais pas pour ta voiture ! Ta voiture ! Je vous ai raconté quand j'étais laveur de carreaux il y a quinze ans ! J'étais en train de nettoyer des vitres au cinquième étage... J'ai glissé ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Heureusement, j'avais accroché une corde au balcon ! Je suis resté suspendu pendant deux heures ! Oh, je gueulais ! Oh, secours ! Oh, secours ! Oh ! C'est pas vrai ! Au bout d'un moment, il y a une gamine qui rentre dans l'appartement, qui appelle sa mère... Maman, maman, il y a quelqu'un qui appelle ! Et sa mère qui lui répond... Oh, bah, vas-y ! Décroche Samantha ! Paf ! Cinq étages ! C'est pas vrai ! Bah, si... Et voilà ! Volontiers ! Oulà ! Jeannot ! Venez dîner avec nous, hein ! Oh non ! Non ! Euh... Je reviens du village... Je me suis fait arrêter... Par la maréchaussée ! C'est pas vrai ! Ils m'ont fait des tests ! Résultat... Je crois qu'il faut que je commence un régime ! Quoi ? Mais vous êtes très bien comme ça, Jeannot ! Oui, moi j'aime bien ! Eh bien, ils trouvent pas ! Ils m'ont dit... Que j'avais 3 grammes d'oeufs en trop ! Alors, je commence tout de suite mon régime ! Je mange pas ! Je vais juste boire un petit apéro... Et un digestif... Bon, pour faire couler l'apéro... Normal ! Et surtout... Brûler les graisses ! C'est essentiel ! Tu vois ? Ça, c'est de la volonté ! Eh oui, madame ! Samantha ! Samantha ! Samantha ! Bravo Samantha, c'est bien ! Bon, qu'est-ce que vous faites à la fin ? Ah, ça c'est une idée à Jeannot ! C'est une idée toute simple ! Comme dans toutes les chambres, vous avez des grands lits avec des mini-bars, pourquoi pas faire des chambres avec des grands bars et des mini-lits ? Ah, mais il en a plein des idées comme ça, Jeannot ! C'est surtout que j'ai des idées pour être plein ! Oh, Jeannot ! Il y aura ça ! Si ! Alors ? Ah bah, il va mieux ! Mais bon, on serait pas là, notre Jeannot, il ferait une rechute ! Tu crois ? Oh bah tiens ! Mais bon, on le laissera pas tomber ! Ah ! Oh ! Tic, tic ! Tic, tic ! Tic, tic ! Tic, 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 tic ! Mais il faut pas mal d'entendre ! Mais tu sais quoi ? Je suis très content d'avoir trouvé un nouveau job à Jeannot. Ah non, c'est sûr, c'est une bonne chose, hein ! Faut toujours aider la famille. C'est vrai. T'es juste que bon, je suis pas sûr qu'avec les clients... Eh bien, tu te trompes ! Ah, j'ai discuté longuement avec lui avant de lui trouver la bonne mission ! Et puis heureusement parce que sinon on serait passé à côté de quelque chose de formidable ! Tu sais quoi ? Il sait lire l'avenir ! Non ! Ah si ? Puisque je te le dis ! Il fait comme quand Tata, il tire les cartes ! Ah, alors ! Super ! J'ai tiré cinq cartes de crédit ! Deux bleus, deux golds et une canadienne express ! J'y retourne, hein ! Rires Mais qu'est-ce que tu fais là, cousin Jean ? Samantha... Oui ? Avant d'aller te coucher... Goûte-moi ça ! Allez, allez ! Je prends le tissu ! C'est ce bois de cul sec ! Bon ben, je vais me sécher, je reviens, d'accord ? Il est presque midi, le bar est toujours fermé ! Il était censé commencer à 11 heures ! Je le trouve un petit peu dur avec lui ! Non, moi écoute, moi je suis content de lui avoir donné sa chance ! Je le trouve très consensueux et en plus, il a l'air content d'avoir son nouveau poste ! Qu'est-ce que vous faites là ? J'avais du boulot en retard, alors j'ai préféré passer la nuit au bureau ! Ah ! Ben c'est bon, j'ai fait un inventaire complet, j'ai remis tous les stocks à zéro ! C'est toi qui te critiquais ! Mais si, si vous voulez bien... Non, c'est bien de réinsérer Jeannot dans le monde du travail, hein ? Tu crois que les gens vont pas repérer son petit problème ? Bon, dis donc ! Qui aurait dit qu'il y a encore une semaine il luttait contre l'alcoolisme ? Bon, ben voilà, c'est tout ! Tout va bien ! Messieurs, dames, le gîte est heureux de vous offrir ces quelques tours de magie ! Pour commencer, le célèbre tour de la disparition ! Permettez... Oups ! Regardez, le verre est plein ! Je mets le mouchoir magique ! Et maintenant, il est vide ! Extraordinaire ! Maintenant, beaucoup plus difficile ! Le même tour avec... Une bouteille pleine ! On vérifie, elle est pleine ! Attention ! Attention ! Ils ont des magiques 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 !